Dans cette vidéo, on va essayer de comprendre à l'aide de calculs les plus complets possibles quelles sont les incitations à plutôt louer ou plutôt acheter une maison. En regardant cette vidéo, c'est très important que tu gardes en tête que les calculs qu'on va faire ensemble dépendent fortement de la situation dans laquelle tu te trouves. Dans quel pays ou quelle région est-ce que tu habites ? Ça va avoir un impact sur les taxes que tu vas payer ou le taux d'inflation annuel. Dans quelle ville ou quel quartier est-ce que tu habites ? Ça aura un impact sur la valeur de ta maison et les perspectives de prise de valeur de celle-ci, le prix de l'assurance ou autre. Est-ce que tu achètes une maison isolée ou bien avec des parties en copropriété ? Et en fonction de la situation personnelle, il y a peut-être aussi des éléments particuliers que nous n'aurons pas pris en compte car ils sont particuliers à une situation bien précise et je souhaite ici rester compréhensible et on va le voir, ça peut vite devenir un peu complet. Pour que ce soit moins complexe, j'ai préparé un tableur Excel pour que tu puisses voir ce que je fais et de quoi je parle. Ce tableur, tu peux trouver son lien de téléchargement en description de la vidéo et je t'invite vraiment à le télécharger et à le suivre en même temps que je l'explique parce que ça sera beaucoup plus clair et tu pourras ensuite jouer avec et l'adapter à ta situation. Donc, une fois que c'est téléchargé, je vais commencer par expliquer le modèle et surtout mes hypothèses. N'hésite pas à faire une pause de temps à autre pour être sûr que tu as bien compris et de prendre le temps de regarder dans le fichier Excel en même temps. J'attendrai le temps qu'il faut, je t'assure, ça ne me dérange pas du tout. Donc, ce que tu peux voir ici en jaune, en jaune clair là, ça c'est mes hypothèses. C'est ce qui va déterminer notre modèle et c'est les données qui vont déterminer si dans 10 ans, j'ai fait un modèle ici sur 10 ans, donc dans 10 ans, est-ce que ce sera financièrement plus avantageux de louer ou d'acheter une maison. Mais donc, si tu changes les choses dans ce modèle, ces données ici en jaune, ce sont les seules auxquelles tu peux toucher. Tout le reste, c'est régi par notre modèle et ça dépend des calculs que j'ai utilisés. Mais donc, ces données, c'est quoi exactement ? Qu'est-ce qui aura un impact sur ma décision ? Eh bien, tout d'abord, le prix d'achat. Ensuite, l'apport, l'apport en capital. Ici, j'ai décidé que mon apport était de 20% du prix d'achat. Mais, de nouveau, ça va dépendre de ta situation. Combien la banque a-t-elle bien voulu te prêter ? Avais-tu une somme d'argent plus importante ou moins importante à investir dans ta maison ? Et donc, soit on écrit en pourcentage du prix d'achat, mais tu pourrais aussi bien mettre un nombre exact. Ça, ça n'a pas d'importance. Ensuite, on aura le taux d'intérêt, ici 3%. La ligne suivante, c'est la durée de l'emprunt en année. Et ça, c'est le temps que la banque te donne pour payer la totalité de ton emprunt. Et ça va dépendre de l'accord que tu as avec la banque. Si tu as un prêt sur 30 ans, on va mettre 30 ans. Si tu as un prêt sur 10 ans, on va mettre 10 ans. Et attention, ça, ça inclut le remboursement de l'emprunt, mais également des intérêts que la banque te demande. Ensuite, il y a la taxe foncière ou le précompte immobilier. Cette taxe-là, c'est une taxe que tu devras payer si tu es propriétaire d'un bien immobilier. Elle s'appelle taxe foncière en France, précompte immobilier en Belgique. Et celle-ci va fortement dépendre du pays dans lequel tu te trouves, ou même de la région. D'autres taxes supplémentaires peuvent être ajoutées dans cette rubrique. Mais pour simplifier ici, on ne le fera pas. Sois-en juste conscient si tu veux faire l'exercice de ton côté dans ta réalité. Ensuite, il y aura la maintenance annuelle. Toutes les dépenses nécessaires à faire des petites réparations dans ma maison. Si tu as acheté un appartement dans un immeuble, ou une maison avec des parties communes, il y aura aussi peut-être des charges de copropriété. Sinon, c'est égal à zéro. Bien sûr, l'assurance habitation aussi, contre les incendies, les vols, les inondations ou autre. Et ici, dans un jaune un peu plus foncé, j'ai fait une hypothèse sur la potentielle prise de valeur de ma maison. Et ça, c'est vraiment une grosse hypothèse. C'est pour ça que j'ai voulu la faire ressortir. Parce que ce chiffre-là, 3%, on verra qu'à un certain point dans nos calculs, faire varier ce chiffre pourra avoir un impact très important sur notre décision. Ensuite, nous avons le taux d'imposition marginale sur le revenu. Ça, c'est un impôt que dans de nombreux pays, les citoyens doivent payer selon ce qu'ils gagnent. Il est souvent proportionnel au revenu. Par exemple, en Belgique, il va varier entre 5% et 50% du revenu. En France, entre 0 et 45%. De nombreux sites te permettent de calculer ces impôts pour ta situation particulière. Et donc ce taux, c'est le pourcentage de chaque euro supplémentaire que tu as gagné, que tu devras en fait payer. Certaines dépenses vont pouvoir être exonérées de cet impôt. Mais on ne rentrera pas dans les détails ici, parce que ça dépend fortement d'un pays à l'autre ou d'une région à l'autre. Le 2% ici, c'est l'inflation générale. Et ce que ça implique, c'est que, comme on sait qu'il y aura une certaine inflation sur les choses, comme le coût de maintenance, les assurances, les charges de copropriété, etc. Et donc, ces coûts-là vont augmenter sur la durée de mon emprunt. Et une fois qu'on a introduit toutes ces données, le paiement mensuel est calculé. Ici, j'ai fait l'hypothèse que les intérêts sont calculés tous les mois. Et donc tout ça, c'est tout ce qui va impacter ma décision sur l'achat de ma maison. Et ça va me servir à calculer ce que je dois payer mensuellement. Ici, je t'épargne le calcul, mais en prenant compte du prix d'achat, de l'apport qu'on a mis, du taux d'intérêt de la banque, et de la durée de l'emprunt, on arrivera à un paiement mensuel nécessaire de 1 07,60 €. 1 07 €, on va dire, pour avoir remboursé la totalité de la maison dans 30 ans. Et les trois dernières données, ici, ce sont les données qui vont impacter notre décision à la location d'une maison similaire. Donc nous avons bien sûr le coût de location, qui comprend également les charges liées à de potentielles charges communes, de copropriété, etc. On a l'indexation des loyers. Tous les ans, les loyers sont indexés en fonction de plusieurs choses. Premièrement, l'inflation générale. En effet, les loyers vont augmenter en même temps que l'inflation, car ceux-ci sont inclus dans les calculs de l'inflation. Ensuite, si un loyer prend de la valeur ou perd de la valeur, il se peut que l'indexation du loyer s'en trouve modifiée également. Ici, dans notre cas, on va prendre une indexation des loyers de 3%, qui correspond à un peu plus que l'inflation. Disons que c'est parce que la maison que je veux louer se trouve dans un quartier qui gagne en popularité. Et finalement, on peut imaginer que l'apport que j'ai fait pour l'achat de la maison, et bien tout d'un coup, si je loue, je n'aurai plus à payer cet apport et je pourrais garder cet argent. Et peut-être le mettre sur un compte d'épargne ou encore l'investir quelque part. En Belgique ou en France, les comptes d'épargne offrent un taux d'intérêt annuel inférieur à 1%. Donc comme j'ai quelques connaissances en placement, je dis que je vais réussir à placer mon argent et avoir un rendement de 3%. Et du coup, l'investissement de cet argent va pouvoir me rapporter aussi. Donc ça, ça va dépendre de où est-ce que tu décides de placer ton argent, de tes idéaux, de tes connaissances. Mais disons ici qu'on va avoir un rendement de 3%. Ok, maintenant, pause. Et prends quelques minutes pour regarder un petit peu les calculs qu'il y a en dessous et te familiariser avec le modèle. Ça t'aidera beaucoup à suivre mes explications. Et comme je te l'ai déjà dit, ça ne me dérange pas du tout d'attendre. C'est bon pour toi ? Allez, on continue. Donc, toutes les hypothèses qu'on a faites, ça va nourrir notre modèle. Et on peut voir dans un premier temps, des lignes 27 à 41 ici, notre scénario d'achat. Et ne change surtout rien à tout ce qui est ici. Tout est automatique, en fonction de ce qu'on a mis plus haut. Mais donc, on peut voir qu'initialement, la valeur de ma maison achetée était de 300 000 euros. Que pour la payer, j'ai dû emprunter 240 000 euros. Et donc, que la compte que j'ai payée était de 60 000 euros. 300 000 moins 240 000. Et donc, à chaque période de calcul, ce qu'on a fait, c'est qu'on a augmenté la valeur de notre maison en fonction de notre taux estimé de prise de valeur de cette maison. Ici, nos 3%. Et comme c'est un taux annuel, ici, ce qu'on a fait par colonne, étant donné que chaque colonne, c'est un mois, on a divisé ce taux par 12. Ensuite, on a le calcul de notre emprunt. Donc, de la dette qu'on a envers la banque. Initialement, 240 000 euros. Là, comment est-ce que ça va évoluer ? Chaque mois, je vais payer mon remboursement mensuel, ici, qui, lui, est fixe dans le temps. Et comme on peut le voir ici, sur nos 1 07 euros remboursés tous les mois, 600 servent à rembourser les intérêts sur mon emprunt, et seulement 400 servent à rembourser mon emprunt en lui-même. Ça, c'est vrai la première année, mais regarde un petit peu comment ça évolue. Ça ne reste pas toujours de la même proportion. Ben non, évidemment. Parce que chaque mois, étant donné que je rembourse un petit peu de mon emprunt, mes intérêts vont diminuer, car je vais payer 3% d'intérêt sur une somme de plus en plus petite. Et comme je continue à payer un remboursement mensuel fixe, une proportion de plus en plus grande de cette somme va servir à rembourser mon emprunt initial. J'ai ajouté ici une ligne qui est le coût total de la dette. C'est donc la somme totale de tous les intérêts que tu auras dû payer, pour te donner une idée un petit peu de combien ça t'aura coûté d'emprunter de l'argent. Et finalement, on calcule la valeur nette du logement, qui est la valeur de celui-ci, moins la dette qu'il nous reste à payer. On pourrait dire que c'est la proportion de la valeur de la maison qui nous appartient vraiment. C'est ce pourquoi on n'a plus rien à payer, ou presque, parce qu'il ne faut pas oublier les taxes, etc. Et donc pour calculer tout ça, on peut voir qu'ici, on a utilisé notre emprunt et le taux d'intérêt de la banque. Le remboursement mensuel, lui, est calculé en prenant compte du prix d'achat, de la proportion empruntée, du taux d'intérêt et du temps de remboursement. On met tout ça dans une formule de suite géométrique et on obtient la réponse ici. Puis, le remboursement de l'emprunt principal, c'est l'un moins l'autre. Ensuite, après tout ça, on a dû également prendre en compte tous les coûts. L'assurance, qu'on divise par mois, donc par 12, et qu'on actualise en fonction de l'inflation. Même chose pour le coût des biens communs. La même chose encore pour les coûts de maintenance. C'est le coût annuel divisé par 12 et actualisé en fonction de l'inflation. Le précompte immobilier, lui, ça va être la valeur de ta maison multiplié par le tout précompte immobilier en vigueur dans ta région. C'est ce que tu devras payer car tu es propriétaire. Et puis, dans la réalité, c'est difficile à calculer ça dans un modèle parce que les taxes changent d'une année à l'autre. Et donc, il faudra les modifier. Mais dans notre exemple ici, on va dire que ça ne bouge pas sur les 30 ans. Ensuite, comme dit plus haut, on estime que par exemple, on peut exonérer d'impôts les intérêts que nous devons payer sur l'argent qu'on emprunte. Donc, en fait, ici, c'est de l'argent qu'on va récupérer. Et finalement, on a les dépenses totales du mois étudiées. Donc, c'est tout ce qu'on a dû payer ici moins ce qu'on a pu récupérer grâce à l'exonération fiscale. Et donc, avec tout ça, on a la réponse à notre question pour le scénario où on achèterait la maison. Donc, on se dit, ok, si je décide d'acheter la maison, je peux investir les 60 000 euros que je possède, emprunter 240 000 euros et ça voudrait dire que pour les 30 prochaines années, je vais devoir payer ceci, 1421 euros par mois. Et là, on peut voir que, mais en fait, ça augmente de mois en mois. Et on se demande, mais pourquoi ? Mais parce que même si le paiement mensuel reste le même tout au long de nos 30 années, toutes les autres dépenses augmentent à cause de l'inflation, de la prise de valeur de la maison, etc. Et donc, ce que je veux faire maintenant, c'est me dire, ok, ça, c'est si j'achète. Et si maintenant, je veux louer cette même maison et donc garder mon argent et peut-être l'investir en banque ou autre part. Donc ici, notre nouvelle hypothèse, qu'il faut adapter à chaque situation, bien sûr, ben notre hypothèse, c'était que la location de cette maison était de 1500 euros par mois. Et bien sûr, ça augmente avec l'inflation. Dans les faits, un loyer n'augmente pas tous les mois. Mais ici, pour l'exercice, faisons l'hypothèse que oui. Si vous préférez, vous pouvez bien sûr changer le modèle pour la faire augmenter uniquement tous les ans. Et finalement, cette dernière ligne ici, c'est tout l'argent qu'on a économisé en louant et pas en achetant. Donc les dépenses mensuelles qu'on aurait eues en achetant moins ce qu'on paye effectivement par ce qu'on loue. Donc c'est en fait un petit peu ce qu'on peut mettre à la banque. Maintenant, si on regarde tout notre tableau, ce qu'on peut avoir comme conclusion à tout ça, c'est que selon les hypothèses qu'on a faites ici, et bien sûr, ces hypothèses vont changer selon la situation de chacun, je le répète, mais selon nos hypothèses ici, on peut trouver la valeur de la maison à chaque période. Mais donc ici, on peut par exemple prendre la valeur de la maison après 10 ans ou 120 mois. On a aussi les dettes qu'il nous reste après 10 ans. Parce qu'on l'a dit, comme on empruntait sur 30 ans, après 10 ans, il nous reste encore de l'argent à payer à la banque. Et puis bien sûr, on peut trouver la valeur nette de la maison après 10 ans. Donc la proportion de la valeur de cette maison qu'on a déjà payée. Et puis disons qu'après 10 ans, je veux vendre cette maison. Et ça, ça a des coûts parce que je décide de passer par l'intermédiaire d'une agence immobilière. Et donc, disons que cette agence demande 6% de la valeur totale de la maison. Encore une hypothèse ici. Peut-être que toi, tu es très débrouillard, mais moi, je suis un peu paresseux. Du coup, je demande l'aide d'une agence pour vendre ma maison. Et donc, à la ligne 55, on a la valeur totale que tu gagnerais si tu vendais ta maison, si tu payais l'agent immobilier et rembourser le reste des dettes que tu as. Ce montant-là, on va le comparer avec le montant qu'on aurait sur notre compte en banque après 10 ans si au lieu d'acheter, on avait loué notre maison. Et ce montant-là, c'est 49 392 euros. Et quand on fait l'un moins l'autre, on arrive à un gain net qui n'est pas encore ce qu'on peut voir ici. Parce qu'en fait, ce que j'ai fait également, c'est actualiser la somme qu'on obtiendrait dans 10 ans à la valeur de l'argent d'aujourd'hui. Et une fois qu'on a actualisé cette somme, on obtient 121 481 euros. Ça veut dire que dans le contexte précis de notre situation fictive, après 10 ans, si on a acheté la maison au lieu de la louer, on aura économisé 121 481 euros aujourd'hui. Ok, j'espère que je ne t'ai pas fait exploser le cerveau. Je t'encourage à réutiliser ce tableau, à jouer un petit peu avec les données dont on parlait au début, essayer de les faire correspondre à ta réalité en faisant quelques recherches parce que c'est très important que les données ne soient pas fictives et qu'elles soient recherchées. Car si on fait des hypothèses trop grossières, peut-être que ce modèle te donnera une incitation à acheter, alors qu'en fait, ça aurait été financièrement plus avantageux de louer. Et puis, faire ces recherches, je pense que ça t'aidera énormément à comprendre complètement tout ce que je t'ai expliqué dans cette longue vidéo. Et ça pourra t'aider à prendre une décision réfléchie. Parce qu'on parle en effet d'un investissement super important. donc c'est très important de ne pas le prendre à la légère. Allez, ne sois pas aussi paresseux que moi et file faire des recherches.